Salut tout le monde, c'est Soleil Yalan et on se retrouve aujourd'hui pour une Actuelle FL. C'est la troisième semaine qui s'est terminée il y a quelques jours. Il y a eu plein de rebondissements, plein de surprises et on va voir tout ça dans cette vidéo. Au sommaire d'aujourd'hui, un petit récap sur le classement actuel. On va se poser la question, est-ce que la LFL a déjà été aussi stack ? Puis on va parler de l'état actuel de 4 équipes, Solari, Karmin Corp Blue, Gentlemates et Bekarog. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Est-ce que la LFL a déjà été aussi stack ? On se retrouve après trois semaines déjà de LFL qui ont été jouées. Donc ça équivaut à six matchs. Et il y a six équipes qui ont actuellement le même score. En première position, on retrouve la Karmin Corp Blue avec cinq victoires pour une défaite. Ils sont seuls en tête. Puis qui les suit, il y a une autre équipe qui se trouve être Bekarog. L'équipe est en 4-2. Puis en 3-3, il y a six équipes. Aegis, Gentlemates, Solari, BDS Academy, Team Geo et Vitality Bee. En neuvième position, on retrouve en 2-4 les Game Ward. Et malheureusement, en dixième position, la Team du Sud avec une victoire pour cinq défaites. Alors je me pose la question, est-ce que la LFL a déjà été aussi stack ? Vraiment, j'ai l'impression que le dernier du classement peut prendre le premier du classement. C'est le cas d'ailleurs. Parce que Team du Sud a failli gagner contre Karmin Corp Blue alors qu'ils étaient derniers contre les premiers. Team du Sud a d'ailleurs gagné contre Gentlemates cette semaine alors que Gentlemates était sur le papier l'une des meilleures équipes. Et voilà, on se retrouve avec six équipes qui ont exactement le même score. Bon, on n'est qu'à un tiers des matchs. Mais bon, en vrai, au bout d'un tiers des matchs, avoir que deux points entre la deuxième place et l'avant-dernière place, c'est quand même assez énorme. Je pense que la dernière fois qu'on a eu une ligue aussi stack, c'était il n'y a pas si longtemps. C'était au summer de l'année dernière. On s'était retrouvé avec quatre équipes à égalité à la dernière position. Bon, il nous reste encore six semaines. On verra bien comment ça se passe. Surtout que la semaine prochaine, c'est les LFL Days. On verra bien ce que nous réserve notre belle ligue française. Solary est dans une bonne passe. Solary a fait une semaine en 2-0. Qu'est-ce qu'il se passe, Solary ? Bon, je vous vanne, mais bien joué, franchement. Une semaine vraiment convaincante contre BDS Academy et Game World. Mais je pense que vous le savez tous si vous suivez la LFL ou Solary. Le grand homme qui permet toutes ces victoires de Solary et qui est en énorme forme en ce moment, c'est Decay. Franchement, je ne connaissais pas du tout le joueur avant cette saison. Et il fait des games monstrueuses. Je vous ai mis ces statistiques un peu et malgré le fait que son équipe est en 3-3, donc 3 victoires pour 3 défaites, 50% winrate, ses scores sont astronomiques. Il fait en moyenne 7 kills par game pour 1,83 morts. Un KDA moyen de 5,5. Franchement, qu'est-ce que tu veux dire à ça ? 9 creeps par minute en moyenne. Et 73% de participation aux kills de son équipe. Et si on ne prend que cette semaine, 8-0-4 avec Azir. 10-0-6 avec Syndra. Que demander de plus ? Franchement, je n'ai pas d'autre chose à dire de plus que respect Decay. Carmine Corp Blue qui s'offre 2 victoires cette semaine et qui s'offre la première place du classement. Ils sont seuls en tête, ils ont créé un petit break avec les autres équipes qui suivent. Et ils ont fait une semaine putain de convaincante, bien jouée à eux. Eux qui avaient glissé un petit peu la semaine dernière, qui avaient failli faire une semaine très difficile. Ils se trouvent à faire une semaine vraiment bonne, même si j'ai vu à la fin que Wadi n'était pas très content en interview. Ils ont manqué un petit peu de proactivité dans leur game, je pense, c'est la critique qu'on peut leur faire. Mais sinon, ils n'ont jamais été inquiétés, ils ont déroulé leur game. Mainter, Linsas, Vladdy, Caliste, Fleshy, franchement, il n'y en a aucun qui déçoit. Et je pense que vu comment les joueurs et le staff en veulent et sont exigeants, ça promet d'être une équipe qui va être incroyable en playoff. Aïe 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 aïe, malheureusement, Gentlemates glissent cette semaine, c'était pour me faire mentir. La semaine dernière, je disais que Gentlemates était absolument incroyable et qu'ils visaient le titre, qu'ils visaient la première place, qu'ils étaient bien partis pour ça. Ils font une semaine en 0-2, un petit peu décevante. La première game, ils offrent la première victoire à Team du Sud. Dans une game qui était un petit peu compliquée, ils avaient une compo qui n'était pas facile à jouer. Mais ils avaient l'avantage, ils ont vraiment saut la game, ils ont perdu 2 Drake sur un smite steal. C'est assez dommage, sachant que White était celui qui était connu la saison précédente comme étant le joueur qui volait les objectifs neutres. Se faire avoir deux fois comme ça, c'est assez triste, mais bon, je doute pas que White arrivera à se relever. La deuxième game était contre Vitality B, ils ont manqué de proactivité, ils ont manqué de beaucoup de choses. Et puis ils sont tombés sur une équipe de Vitality B en grande forme, donc ils se sont inclinés logiquement. Enfin, on va terminer par parler de Bekarock qui fait une belle semaine en 2-0, eux aussi. L'équipe est deuxième du classement en 4-2. Une défaite contre Kakor Blue qui est première du classement et une défaite contre Gentlemates. Mais cette semaine, ils font deux victoires vraiment convaincantes, qui ont deux adversaires vraiment forts. Vitality B et BDS Academy. On voit vraiment que Concentreuse est dans un bon jour, il éclate la game, il a des bons joueurs pour jouer avec lui. Oling qui est vraiment impressionnant, Checolat qui est assez bon, Ansamdi qui fait vraiment des bonnes games et Antera qui est super constant. Je pense qu'ils ont montré cette semaine qu'ils étaient une des meilleures équipes de la ligue, mais on verra comment ils se débrouillent dans les futures semaines. C'est déjà la fin de cette vidéo Actu LFL de la semaine numéro 3. J'espère qu'elle vous a plu. La semaine prochaine, on se retrouvera après les LFL Days à Nice. Ça promet d'être une semaine incroyable, vraiment. N'hésitez pas à regarder. En tout cas, merci à tous ceux qui prennent le temps de me soutenir ces derniers temps, de s'abonner, de like, de commenter. Ça me touche énormément. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Soleil et Anne. Ciao !